Gilles arrive, il lui dit que ce n'est pas juste que tout le monde à l'entreprise ait été promu, et pas lui. Elle lui demande de ne pas oublier que c'est Huma le boss, et qu'elle peut le renvoyer. Elle demande ensuite où est Senem, il dit qu'elle peut être où elle veut, et se met en colère. Senem arrive, Rere lui dit qu'Huma est là, et ça le rend très nerveux. Elle demande qui est Huma, il répond que c'est la mère de Khan, et il la regarde à distance. Deren arrive, Senem la salue, et promet de ne plus arriver en retard. Deren lui dit que c'est la toute dernière fois, et s'en va. Émir et Khan arrivent, leur mère les accueille, Khan s'énerve, et va dans son bureau. De l'autre côté, Mekweb va à la boutique, et trouve Nyat endormi. Elle fait le maximum de bruit pour le réveiller, mais il ne se réveillait pas. Elle frappe une bouteille sur la table, il sursaute, et dit qu'il ne dormait pas, mais se reposer juste, car il n'a pas dormi la nuit. Il lui demande ce qu'elle fait là, elle répond qu'elle veut cuisiner son repas préféré pour recevoir Khan, et il se met à saliver. Elle dit qu'elle va lui en donner un peu s'il vient dîner avec eux. Elle lui dit ensuite que la femme qui est venue à la boutique l'autre jour est la mère de Khan, il dit qu'il ne sait pas de qui il parle, elle dit qu'il a des clients, et elle affaire. Puis, elle s'en va. Il sert sa cliente, elle dit qu'elle va faire du pouding, et il salive une fois de plus. À la compagnie, Émir va dans le bureau d'Eline lui dire que c'est elle qui a montré à sa mère la maison de Sénème. Elle demande si elle n'en a pas le droit, il lui demande de ne pas tester sa patience, et dit qu'elle ne devrait pas s'immiscer dans la vie de son frère. Elle lui demande depuis quand il est devenu le chien de Khan, et lui rappelle comment était leur relation avant. Il dit qu'il regrette cette relation, et ne l'aime plus. Il ajoute qu'elle devrait accepter cela, elle dit que c'est parce qu'il a un faible pour Leïla, il lui demande de penser ce qu'elle veut, et s'en va. De son côté, Sénème va servir du thé à Khan, il veut l'embrasser, mais elle dit que sa mère est dans les environs. Elle lui demande de ne pas faire ce qu'il va regretter, il dit que les problèmes avec Farby sont terminés, et il s'en fout de tout maintenant. Elle dit que c'est mieux qu'il se mette au travail, et il dit que c'est une bonne idée. Il ne cesse de l'observer, Farby l'appelle au téléphone, il décroche le téléphone, et lui demande de ne plus jamais appeler Sénème. Il demande ensuite à Sénème de ne plus parler à Farby s'il la rappelle, et lui demande de lui apporter immédiatement le téléphone. Pendant ce temps, Darren présente à Huma toute l'équipe de la compagnie, et ils applaudissent. Elle dit qu'il y a trop beaucoup de personnes, mais Darren dit que pas du tout. Huma demande discrètement à Darren si tout va bien avec Rere, car il a l'air instable, elle répond que c'est un ami loyal, et dit que tout va bien avec lui. Rere vient pour faire bonne impression auprès d'elle, mais Ayan l'appelle au téléphone, et il va ailleurs décrocher. Elle lui demande de garder un œil sur Leila, et de lui donner le rapport, car elle ne veut pas que son frère soit blessé. De son côté, Khan est furieux, parce que Farby a appelé Sénème au téléphone. Emir lui demande de se calmer, et dit qu'il va causer avec Farby. Il ajoute qu'il a quelque chose à faire avant d'aller causer avec lui, Khan lui demande de partir avec sa mère, car il ne veut plus la voir. Sénème va discrètement appeler Farby, lui dit qu'elle lui a déjà donné la formule, et lui demande pourquoi est-ce qu'il l'appelle encore. Il dit qu'ils n'ont pas encore fini, et dit qu'elle lui a donné une mauvaise formule. Elle dit que ce n'est pas possible, car elle utilise cette formule depuis des années. Il dit que ça n'a pas donné le même résultat. Elle lui demande d'essayer encore, il lui demande de venir elle-même le faire, mais elle dit non, et dit qu'elle va lui envoyer à nouveau la formule. Il insiste à ce qu'elle vienne, et menace de mettre Khan au courant si elle ne le fait pas. Deren vient appeler Sénème, et lui dit que la mère de Khan l'appelle. Elle dit à Farby qu'elle va venir à l'heure de sa pause. Pendant ce temps, Emir demande à sa mère si elle veut qu'il l'amène quelque part, elle le remercie, et dit que si elle veut aller quelque part, elle va appeler son chauffeur. Il lui demande alors de profiter de sa journée, et s'en va. Elle critique la couleur du travail qu'ont fait les employés, on lui dit que Sénème et Khan ont aimé la couleur. Sénème arrive, Uma lui demande pourquoi tout le monde travaille, et pas elle. Elle répond qu'elle travaillait dans une autre salle, Deren défend Sénème. Celle-ci donne du thé à Uma, elle le regarde de fond en comble, elle critique ensuite la couleur, et le remet à Sénème. Elle demande où est Leila, et Lynn l'appelle, Deren dit que c'est l'une de leurs meilleurs employés. Leila arrive, Uma lui demande si elle est la sœur de Sénème, elle dit que oui, et elle dit que ça ne la surprend pas. Khan les observe à distance, vient demander quel est le problème, et Deren lui dit que sa mère n'aime pas la couleur qu'ils ont utilisée. Elle dit qu'elle a son mot à dire en tant que partenaire. Il demande à tout le monde de ne pas prêter attention à ce que Uma et Lynn disent. Dit à Sénème que son thé est parfait, et le boit. Sa mère lui dit que son père a beaucoup travaillé pour celle compagnie, il répond qu'il a également eu confiance en elle pour être leur mère, et s'en va. De son côté, Nihat se repose à l'extérieur de sa boutique, Musafer vient lui parler d'Uma, et ses projets pour le quartier, mais il dit qu'il ne connaît même pas cette femme. Nihat lui demande ensuite pourquoi il se comporte comme Issan, il répond qu'ils peuvent profiter de cette occasion pour s'enrichir, mais Nihat lui demande de partir. A la compagnie, Rere va dans le bureau de Leila lui demande ce qu'elle cache, car elle a l'air d'avoir plusieurs secrets. Il lui demande de le regarder dans les yeux, et de ne pas lui mentir. Elle lui demande de la laisser tranquille, car elle est très occupée, et n'a pas le temps pour jouer. Il lui demande si elle a le numéro d'Ousmane, elle lui demande ce qu'il veut en faire. Elle s'en va ensuite, il oume quelque chose, et se demande où est Senem. Au même moment, Mekweb arrive avec un repas à la main pour Kan. Elle va lui donner dans son bureau, et Huma la suit. Rere court dire à Senem que sa mère est là, et elle se demande quoi faire. Il lui dit d'apporter du thé à Kan. Pendant ce temps, Kan apprécie tellement le repas de Mekweb, Huma les espionne, et vient se présenter auprès de Mekweb en tant que la mère de Kan. Elle se présente également en tant que la mère de Senem. Cette dernière arrive, et donne du thé à Huma en disant qu'elle a amélioré la couleur. Elle dit ensuite qu'elle aime l'odeur du repas de sa mère, et Kan lui dit que c'était parfait. Senem demande à Huma de goûter, en disant qu'elle va certainement aimer, mais elle refuse. Mekweb lui demande de lui donner, et Senem la nourrit à la bouche. Huma dit que ce n'est pas son genre de repas, Mekweb lui demande de garder sa vie moderne pour elle, et elle s'en va en disant qu'elle ne peut pas discuter avec eux. Senem reçoit des messages de Farby qui lui dit qu'il l'attend. De l'autre côté, Rere appelle Ayan pour lui dire que la mère de Kan est à la compagnie, et ne cesse de dénigrer Senem et Leila. Ayan a de la peine pour son amie, et demande à Rere de l'appeler s'il y a du nouveau. De son côté, Van remercie Mekweb pour le repas, et l'accompagne. Senem demande à accompagner sa mère, et il accepte. Huma est très furieuse, et dit à Eileen que ses enfants ont été aveuglés, mais elle va les ouvrir les yeux. Peu de temps après, elle oblige tout le monde à écouter du violon, et ils ont mal aux oreilles. Deren arrive étant en colère, et fait immédiatement semblant d'aimer la musique dès qu'elle voit que c'est Huma qui a mis la musique. Ils font tous semblant d'aimer, Leila arrive, dit que ça fait beaucoup de bruit, et Huma l'insulte indirectement. De l'autre côté, Senem va à la compagnie de Farby leur donner la formule, et Myr la voit sortir de là, et se demande ce qu'elle est venue faire. De son côté, Kan va faire la boxe. Celle qui a expérimenté le parfum de Farby appelle Max au téléphone, pour lui dire que Farby est en train de faire un nouveau parfum. Il est nerveux, et le dit à Seda, elle dit qu'ils doivent en parler à Kan, il lui demande de prendre toutes les informations par rapport à ce parfum.